De 1, j'annonce, côté gardien. C'était le même gardien, France-Angleterre à l'Euro. Et le même tireur, on va voir. Et Toldo qui a fait la première fois, c'était le gardien aussi à l'Euro. Côté gardien, côté gardien, celui ! Oh, le coup-pain ! Le coup-pain de ciné d'Ultimane, extraordinaire ! Avec le petit coup-pain gardien ! Bonsoir à tous, la légende était au rendez-vous hier soir. Bonsoir Francesca, avant de voir ces images, je disais j'en ai pleuré. Bonsoir Francesca Antoniotti, c'est beau de les revoir hier. Il y a eu 6 millions de personnes qui ont regardé le 98. Oui, je me doute que je n'étais pas toute seule, c'était hyper émouvant. La mise en scène, évidemment, a été formidable, du début jusqu'à la fin, quand on les a vus chacun arriver sur la pelouse. C'était formidable. Et surtout à la fin du match, les larmes de Bichente Lizarazu, ça franchement, c'est une des plus belles images de la soirée. C'était la dernière fois qu'ils jouaient ensemble. Philippe Doucet est là, bonsoir Philippe Doucet, je fais une présentation. Vous avez vécu une journée particulièrement difficile, Roi de Rosé de Radeau. C'est unique au monde, vous êtes réveillé avec un sélectionnaire, Lopetigui, et vous allez vous coucher avec un autre sélectionnaire, ce qui n'est quand même sans doute jamais arrivé pendant la Coupe du Monde. À deux jours du premier match de l'Espagne, tout va bien quand même, c'est Hierro. C'est Hierro. Il reprend les rênes pendant un mois. Oui, vous allez nous expliquer effectivement ce qui s'est passé aujourd'hui. Marc Libra est là. Bonsoir. Bonjour, Félix Roi est là. Tu vois bien Félix. Alors Marc, je vous présente ce petit ours. C'est la mascotte de CNews. C'est la mascotte de CNews, voilà. Et puis, alors, on a essayé de relever le niveau, parce que la Coupe du Monde commence et avec vous, j'ai du mal. Donc j'ai invité Robert, nous avons invité Robert Redeker, qui est un congrégé de philosophie quand même. Ah oui. Vous savez ce que c'est qu'un congrégé de philosophie ? Ça, c'est pas rien. Et qui est critique littéraire et qui a publié, comment ? On en est loin. C'est mieux que nous, quoi. Ah, bien c'est loin. Non, mais agrégé, c'est dur d'être sérieusement, agrégé de philo, respect. Je ne sais pas si ça vaut autant de respect. Si. Mais attendez, je présente votre livre. Peut-on encore aimer le football ? Peut-on encore aimer le football ? C'est votre bouquin. Et effectivement, vous dénoncez la démesure du foot qui, selon lui, ne connaît pas de limites. Le football s'est transformé en un laboratoire préparant la mutation de l'homme vers le Schumann. Alors, attendez, je viens de remarquer quelque chose de très intéressant et sympathique. Mais vous avez un accent, dites-donc. Je suis... Je vis dans le Loraguet, entre Toulouse et la montagne. Ah, le Loraguet. Oui, c'est ce coin-là. C'est le sud-ouest. Et vous êtes venu spécialement pour nous ce soir. Je suis venu vous voir. C'est le fermer. Parce que vous aimez bien. Bon. Voilà. Les images d'hier soir, de cette finale, eh bien, le foot sauve ce que notre société menace et déteste assez, c'est la nostalgie. Voilà. Vous avez parlé de nostalgie. Et vous, vous dites que la société déteste la nostalgie. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on adore la nostalgie. Vous avez dit Chante France, Radio Nostalgie, Les Enfants de la Télé, Coluche, Jodassin, Claude François. Oui, mais en même temps, avec tout le mouvement jeudiste et tout, c'est quand même détesté la nostalgie. Moi, j'adore ça. Moi aussi. Moi, moi aussi. Moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'on est dans une société qui est souvent tournée vers le passé. Mais je ne suis pas égagé de philosophie. Non. J'aimerais. Et ni critique littéraire. Bon, en tout cas, peut-on aimer le football ? Vous allez nous en parler. Oui. Bon, on est avec Marina Lorenzo également, qui est en direct de Russie et qui a assisté, même qui a posé des questions tout à l'heure à Kylian Mbappé. Bonsoir Marina. On a tous été frappés, disons-le tout de suite, par la maturité d'Mbappé, par la gentillesse, par la précision également quand il parle de football. C'est tout à fait étonnant d'écouter Mbappé. Marina, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a ressenti la même chose que vous. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a ressenti ça dès qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Cette première conférence de presse avait bluffé le parterre de journalistes. Et encore aujourd'hui, tout le monde était assez, pas étonné, mais en tout cas, on a eu la confirmation qu'il avait une aisance assez incroyable devant les médias. Il a réponse à tout. Il s'est manié l'humour. Il réussit à faire passer des messages sans froisser personne. Il a effectivement une maturité qui est assez déconcertante pour son âge. Je rappelle qu'il n'a pas 20 ans. Il aura 20 ans, figurez-vous, en décembre prochain. Il n'était pas né en 1998. Écoutons-le Mbappé. Il a porté le numéro 10 et on lui a demandé qui, est-ce que c'est vous qui avez demandé le numéro 10 ? Sa réponse. C'est moi qui le voulais. Il était libre. Il n'y a personne à l'horizon. Je l'ai pris. Je l'ai pris et je joue avec. Après, je le vois plus comme un gamin qui a toujours aimé ce numéro et qui joue avec chez les grands. Après, ça ne va pas trop changer ma manière de jouer, que j'ai le 10, le 12, le 29. Pour moi, c'est pareil. Après, je sais que c'est un numéro historique pour les Français. Mais pour moi, ça ne changera rien pour moi. C'est ça que j'aime bien. Parce que c'est gonflé quand même, Marc Libard. Parce qu'on pourrait dire que c'est prétentieux. Et en même temps, lui, ça passe parce qu'il est à la hauteur de son ambitieux. C'est gonflé. La presse en fait tout. Parce que chaque fois qu'il y a eu un numéro 10 qui a récupéré ce maillot, on se rappelle de certains joueurs qui avaient récupéré ce numéro après Zidane. On avait dit, mais c'est catastrophique. C'était Faubert qui avait récupéré le 10 sur un match. Il y avait Marvin Martin. On les avait beaucoup critiqués. Lui, ça me fiche complètement. Et il a raison. C'est ça qui est intéressant. C'est lui qui le demande. S'il est libre, pourquoi pas le récupérer ? Si Faubert l'a porté ou des joueurs de ce genre-là, c'est que beaucoup de joueurs l'ont refusé. Beaucoup de joueurs refusaient. Oh là là, attention, il y a Platy Féry, Zidane, tout ça. Je ne le prends pas. Mais je trouve que c'est lui qui lui demande. Et ça, ça fait sens sur sa détermination et son caractère. Il a ce qu'ont beaucoup de grands joueurs. Il a vachement confiance en lui. Et ça, c'est quand même la base pour construire une grande carrière. Il a confiance. Il sait qu'il est extrêmement doué et qu'il peut arriver au niveau des autres numéro 10. Je vous ai laissé sans fin. En plus de sa confiance, il a... C'est quand même très étonnant pour son âge. Je crois qu'il a une maturité. La tête sur les épaules. Il n'est pas troublé, perturbé par tout ce qui lui arrive. Et la fortune financière qui lui tombe sur la tête. Parce que ça peut être très dangereux chez un gars. Et bien, figurez-vous, tout n'est pas perdu. Puisque vous écrivez dans votre bouquin de plus en plus de football, de plus en plus jusqu'à la nausée, de plus en plus comme à l'infini. Notre temps disponible, notre temps hors travail, hors obligation sociale, saturé, occupé par le spectacle du football. Et bien, je vais vous dire, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que moi, j'avais 10 ans en 76 et les Verts étaient déjà extrêmement importants. Et on en faisait déjà des tonnes. Et Platini faisait déjà de la publicité pour fruiter ses plus musclés, etc. Moi, au contraire de vous, j'ai l'impression que ça n'a absolument pas changé. Que le foot était déjà incroyablement présent. Que les footballeurs étaient déjà des grandes stars. Et peut-être plus aujourd'hui parce qu'il n'y avait qu'une télévision. Rocheteau, il y avait des chansons sur lui. Je ne sais pas, mais c'était d'une autre manière. Alors, vous allez dire, vous vous laissez tromper par une sorte d'illusion rétrospective. Parce que c'était votre jeunesse. Vous croyez que c'était plus beau, plus pur qu'aujourd'hui. Moi, je crois qu'entre-temps, quand même, le monde a changé. Et le football a changé. Mais les matchs étaient truqués quand vous parlez aux anciens, vous parlez aux arbitres. Les matchs étaient truqués. Ce n'est pas la peine de salire toute notre histoire. C'est ça qui est drôle. Ils allaient en Russie. Moi, j'ai 50 anecdotes que je peux vous raconter sur le foot. Et aujourd'hui, c'est plutôt plus propre. Mais on en parlera. Ce qui a changé, c'est la médiatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un match retransmis à la division tous les jours. Si vous voulez regarder la Ligue de lundi, l'Europa League de lundi, nous sommes d'accord. Mais c'est ça qui a changé. L'argent, c'est quand même multiplié. Pascal disait qu'il n'y avait qu'une chaîne. Mais ça occupait tout l'espace. Moi, je crois qu'avec 30, il y a quand même une multiplication. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes discours. Tous les 4 ans, les gens disent « Ah, il y a trop de football, l'opium du peuple, j'entends ça, etc. » Je pense que les gens ont un peu de distance. Ils savent bien que c'est une récréation. Et ils ne vont pas voter plus pour un président de la République si le président de la République gagne la Coupe du Monde ou pas. Mais revenons sur les numéros 10. Espérons. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on dit nous-mêmes beaucoup de bêtises là-dessus. Et on enfonce parfois des portes ouvertes. Mais revenons sur les grands numéros 10, puisque c'est le sujet du jour avec Mbappé. C'est de l'ordre de charge des numéros 10. Il y a eu des numéros 10 plus influents sur l'histoire de l'équipe de France. Il y a eu des numéros 10 un peu plus anecdotiques. On a recensé les numéros 10 principaux. Vous avez Robert Jonquet, capitaine en 58. C'était une équipe où il y avait Copa et il y avait juste Fontaine. Guillaume, il n'a pas été 10. Il était 6, Guillaume. On a grandi la photo et son short, il y a le numéro 10 dessus. Dans son club. Dans son club, il avait 10. Il avait le 10. Il était 10 dans son club. Jean-Marc Guillaume, très bon joueur. Jean-Marc Guillaume, il avait le 10. Vous avez mis Fernandez, numéro 10. Mais il a le 10. Mais oui, mais il n'a jamais joué. Enfin, Philippe, il n'a jamais joué 10, Fernandez. Martin, c'est un 10. Benzema n'a jamais été 10. Gignac n'a jamais été 10. Zidane, Pedros non plus. C'est le numéro. Jean-Marc Guillaume, c'est très important. Vous savez pourquoi ? Parce que les deux premières années de Michel Platini, qui est une star s'il en est en équipe de France, c'était Jean-Marc Guillaume qui avait le numéro 10. Ce n'était pas Michel Platini qui avait le numéro 15 pendant deux ans en équipe de France. D'accord. Sidney Govoo, évidemment, à la retraite de Zidane. Je salue le jeune Enzo. Alors qu'il m'a apporté ce petit ballon. Alors, c'est un ballon qui se mange. Vous savez en quoi il est ? En chocolat. En chocolat. En pain. Non. En pain. C'est du pain. C'est de la mie de pain. C'est formidable. C'est un pain. C'est poilane. C'est un ballon poilane. J'ai apporté avec mon ballon. Non pas ma baguette sous le bras, mais mon ballon sous le bras. Et c'est en surprise, on peut ouvrir et manger à l'intérieur ? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Non, mais... Allons ! Bonjour. Non, je ne sais pas. Oui, évidemment qu'on peut le manger, Francesca. Non, mais des fois, il y a des petites surprises. Tapez dedans. Oui, ce n'est pas un kindle. Ah, il est là. C'est un pain sans surprise. Ah, d'accord. C'est un pain sans surprise. Un mot sur la blessure. Un mot sur la blessure de Kylian Mbappé parce que là aussi, il a été extraordinaire dans ses réponses. Vous êtes sous le charme de Kylian Mbappé. Oui, parce qu'il a 20 ans et je me dis qu'il a 20 ans. Il a répondu de la façon la plus plate possible à la question qu'il était tout autant. C'est vraiment sous le charme. Non, mais il a une passion pour Kylian. Comment vous pouvez dire ça ? Vous vous rendez compte que la vie de ce jeune homme... Je trouve que vous en faites énormément avec Kylian Mbappé, que c'est à double tranchant et que vous devriez, vous et plusieurs observateurs, le laisser grandir tranquillement sans sans cesse appuyer sur le fait qu'il est brillant en interview. Je n'ai pas dit qu'il était brillant. Je n'ai pas dit qu'il était brillant. Je vais vous faire l'émission pour ça. Je vais vous renvoyer en cours de philosophie chez Robert Redeker qui est agrégé de philosophie. J'en ai besoin, j'ai eu une très mauvaise note au bac. Vous l'avez commis au bac ? J'ai eu 9, c'est terrible. C'est pas mal ! C'est pas mal. Il y a pire. Et à ça, il y a pire. On va parler philosophie avec Kylian Mbappé dans une seconde. Il a un avis très tranché sur Heidegger. Très intéressant. Heidegger libéraux de l'équipe d'Albache. Bien sûr, à l'époque du WM. On l'écoute sur sa blessure et tout va bien. On sait que la sélection, c'est une équipe qui est très médiatisée. On sait que nos moindres faits et gestes vont être repris. Après, c'est quand même un coup qui est un peu anodin. Il est un peu en retard, certes, mais il n'y a pas non plus mort d'homme. Il n'y avait rien de méchant. C'est vrai que ça a pris un peu des proportions. C'est pour ça que j'ai voulu dégonfler tout de suite pour ne pas que ça prenne le pas sur l'équipe et que ça prenne une trop grosse importance. Kylian Mbappé est le seul adolescent de moins de 20 ans qui utilise le mot « certes » dans une conférence de base. Il est un peu en retard. Marina Lorenzo, « certes ». Je voudrais vous poser une question. La blessure, finalement. D'abord, est-ce que ce qu'il dit est juste pour le coup ? Il n'y a aucune inquiétude à avoir ou il est prudent ? Écoutez, non, a priori, tous les indices sont ouverts quand même pour lui. Il a pris part à l'entraînement à huis clos tout à l'heure, mais de manière tout à fait normale. On ne l'a pas vu ni boité, ni d'après les informations qu'on peut avoir ici auprès du staff de l'équipe de France. Il n'y a absolument aucune inquiétude sur lui. Lui a dégonflé aussi beaucoup l'affaire et l'emballement médiatique que ça a pu provoquer hier en parlant sur les réseaux sociaux, en défendant aussi Adil Rami. Alors certes, après un geste d'agacement qui, sur le moment, était vraiment fort, mais il a réussi à la Kylian Mbappé à faire dégonfler tout cela. Et sur le fond, il y a très peu d'inquiétudes, voire quasiment aucune pour Kylian Mbappé. C'est la cheville gauche qui a été touchée en plus. Vraiment, il a été très rassurant et aujourd'hui, ici, il n'y a aucun signe qu'il pourrait être en difficulté pour le premier match. Merci Marina, le 11 de l'équipe de France est déjà connu. C'est le coup de pied, c'est pas la cheville, c'est sur le côté. C'est pas la cheville, selon précis. C'est le talon d'Adil Rami qui touche un petit peu la cheville, il n'y a pas beaucoup de muscles. Donc on prend un courjus, l'électricité. Mais c'est vrai que c'est un retard, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut prendre un peu de recul sur l'ampleur qu'a pris cette blessure ? Excusez-moi l'effet de loupe, mais moi je trouve ça limite ridicule. On en est à faire un débat parce qu'il s'est pris un coup à l'entraînement. Non mais vraiment. Mais ça va être ça pendant un mois. Alors là vous allez vous rejoindre l'ouvrage de monsieur Rediker. Ah non mais moi j'ai dans le plus beau, je veux en bouffer, à n'en plus finir. J'adore ça et tout ça. Je pleure, je suis une romantique, tout ce que vous voulez. Mais moi faire une journée comme hier, comme s'il y avait eu un mort, parce qu'il a pris un coup à la cheville. Vous exagérez aussi, mais on en a parlé, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on va s'intéresser à la manière dont Paul Pogba se brosse les dents. On va s'intéresser pendant un mois de savoir si la femme d'un tel... C'est la Star Academy, c'est exactement ce qu'on vivait au château, 24 caméras toute la journée. Bah oui, bah oui. Oui, non mais d'accord. C'est une autre société, elles sont... On prend un recul, mais on le souligne et effectivement vous avez... Mais de l'autre côté... Ça pour le coup ça a changé. Ça remplit l'attente. Voilà. Tant que les matchs ne sont pas là, c'est comme le sentiment amoureux. C'est l'attente... Enfin, il y a l'Espagne. Écoutez, c'est le sentiment amoureux. Ah bon, ça, ça vous plaît. Non, mais j'en parle dans le livre de cette histoire de ressemblance entre le sentiment amoureux et celui du supporter. Et dans le sentiment amoureux, c'est l'attente qui est la chose la plus importante. Ah bon ? La plus insupportable et la plus importante, évidemment. Il y a la trahison aussi avec l'OM. Voilà, ce dont vous parlez en disant à juste titre que c'est pas très excessif, superficiel, etc. Ça remplit cette attente. Ça permet de la meubler. C'est bien d'attendre mais il y en a qui attendent. Il ne faut pas qu'attendre quand même. Vous pouvez les conclure. S'il n'y a que de l'attente. C'est bien les ouvertures mais il faut conclure. Pour la conversion, nous verrons. Non, mais si vous dites que le mieux c'est l'attente, j'attends. J'attends depuis un moment. Elle parle du romantisme. C'est la base du romantisme. Il ne faut pas l'écouter, moi. Pourquoi ? Parce que vous êtes... Si, il faut au contraire vous écouter. C'est bien, je trouve, d'avoir un peu de romantisme en amour. Oui, bonjour. Vous êtes d'accord ? Le 11 de l'équipe de France est déjà connu. On va écouter Didier Deschamps. Il l'a dit, j'ai mon 11. Ah. Il n'est pas connu. Est-ce que vous avez votre 11 de départ ? La question. Oui, mais vous attendrez pour le savoir. Donc vous l'avez en tête, là, déjà ? Oui, oui. On va voir peut-être la composition possible contre l'Australie parce qu'il est en passe, quand même. Ça, c'est important de perdre son pari Sidibé-Mendy, Didier Deschamps. C'est surtout les paris de Sidibé-Mendy, en l'occurrence, mais on a recentré un peu tous les échos. Non, mais c'est vrai, Pascal. Ce n'est pas le pari de Didier Deschamps. C'est terrible, mais il s'est couché tard et il a été de mauvaise humeur toute la journée. Je le dis pour les téléspectateurs, il est irritable. Il est irritable parce qu'il s'est couché un peu tard. Et les jeunes, quand ils se couchent tard, ils sont irritables toute la journée. Il a été insubréable. C'est comme ça, on ne comprendra. Donc le pari de Didier Deschamps, Pascal, vous avez raison, on passe d'être perdu. En tout cas, on a recentré un peu tous les échos. Moi, c'est Couche-tôt. Comme le commandant. Comme le commandant Couche-tôt. Allez-y, allez-y. Donc on a cette composition probable selon toutes les indiscrétions qui nous viennent de Russie. Tous médias confondus. Donc Hugo Lloris, évidemment, gardien, capitaine. Charnière à laquelle on s'attendait. Oumtiti et Raphaël Varane. Et là, on change complètement pour les latéraux. Benjamin Pavard et Hernandez qui prennent la place de Mendy et Sidibé. N'Golo Kanté, Paul Pogba et Corentin Tolisso qui éjecterait Blaise Matuidi du 11 de départ. Et puis Griezmann, Dembele et Kylian Mbappé Exit Giroux. Philippe Doucet. C'est quand même très amusant que Didier Deschamps fasse en gros, oui, je connais l'équipe depuis le temps que je me prépare, en gros, alors qu'en fait, il va changer 4 joueurs par rapport à... Oui, mais là, il est contraint. Il y a beaucoup de contraintes. Il y en a au moins 3. Il y a 3 contraintes, ce qui est quand même important. Mais une par ligne. Mais c'est quand même étonnant. C'est qu'on fait comme si, bon, c'est l'équipe normale. Alors qu'en fait, il y a quand même 4 changements par rapport à l'équipe qu'on attendait. Il y a une semaine, on aurait dit 4 joueurs différents. Moi, je ne suis pas vraiment sûr. Pour moi, c'est celle des Etats-Unis qui va démarrer. Je ne vois pas du jour au lendemain sortir Mathuidi, sortir Giroux qui est un élément important de l'équipe de France qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas. Et les latéraux, on a quand même fait des pieds et des mains depuis le mois de septembre pour Mendy et il y a 3 mois pour Sidibé pour les avoir. Donc si maintenant on m'explique, ah ben non, finalement, ils sont un peu courts. Il y a déjà fait des fractionnés, il a travaillé. Donc après, il faut voir, je pense qu'il est préférable de les mettre d'entrée et puis si ça ne va pas les sortir lors du deuxième match ou en cours de match parce que si dès le départ on sort Mendy et Sidibé qu'on a fait les efforts nécessaires pour les faire venir, certains joueurs ne sont pas venus en sélection, on ne comprendrait pas. Vous les remplacez par Hernandez qui a fait une très belle saison à l'Atlético de Marins. Je ne dis pas le contraire. Il donne des garanties. Je ne dis pas le contraire. Mais on ne le fait pas la veille du premier match. On ne le fait pas comme ça. Mais il est blessé, on vous dit. Mais non, il n'est pas blessé. Quand on fait du fractionné du 15-15 ou du 20-20 hier, on est capable de courir. Marina Lorenzo qui est sur place en Russie. On va revoir la composition de l'équipe. Marina, je ne sais pas si vous avez un retour devant vous. En tout cas, le retour de CNews ici à Paris. Et la compo de l'équipe, c'est effectivement pas Sidibé, pas Mendy sur les côtés. Est-ce que vous validez cette équipe de France qu'on présente ce soir ? Oui, bien sûr. Alors évidemment, il faut rester au conditionnel mais ce sont les informations que l'on peut vous donner d'après ce que nous, on a pu entrevoir de cet entraînement à huis clos. Il faut rappeler quand même, juste préciser que la déclaration de Didier Deschamps que l'on vient d'écouter il y a quelques instants a été faite lundi, vraiment à l'arrivée, le lendemain de l'arrivée des Bleus ici. Donc il nous disait avec une assurance totale qu'il connaissait son 11 de départ. Évidemment, depuis les états de forme et les états physiques de chacun l'ont certainement contraint à revoir un petit peu ses positions et ses certitudes. Mais effectivement, le 11 de départ que vous présentez, correspond évidemment aux informations que nous, on a pu avoir aujourd'hui. Et effectivement, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy a priori étaient certainement dans l'esprit de Didier Deschamps pour débuter face à l'Australie. Leur état de forme force le sélectionneur très clairement aujourd'hui à revoir la donne sans parler du fait que Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont apporté également des certitudes lors des derniers matchs. Giroud a-t-elle perdu sa place ? Écoutez ce que disait Mbappé tout à l'heure sur le trio d'Embélé-Griezman-Mbappé. Effectivement, quand il parle de ce trio en sous-texte, on se dit peut-être que Giroud ne sera pas titulaire. Déjà, on est trois joueurs qui s'apprécient, qui aiment jouer ensemble. On arrive à mettre notre égo de côté parce qu'on sait que c'est ensemble et en s'aidant qu'on arrivera à briller tous ensemble. et on est des joueurs quand même assez polyvalents. Donc, il y a beaucoup de mouvements, de la rapidité et c'est des joueurs intelligents donc je suis content de jouer avec ces joueurs-là. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il dit des choses là, Mbappé. Il dit des choses sur les autres joueurs. Il cite des autres joueurs qui sont parfois plus vieux que lui. Ce n'est pas la langue de bois. C'est intéressant de ce point de vue-là. Et réécoutez tout de suite après ce qu'il a dit, il a comparé avec Giroud. Et effectivement, c'est un système de jeu qui peut être différent. En fait, ça dépend de l'animation. si vous jouez, par exemple avec Ousmane et Antoine, c'est différent qu'avec Olivier et Antoine. Antoine est plus un meneur de jeu. Il est redescendu un petit peu plus bas parce qu'il a cette qualité de passe, cette qualité de déplacement entre les lignes qui permet à nous de pouvoir prendre la profondeur et de pouvoir faire mal à l'adversaire. Avec Olive, c'est différent. Il est plus un point de fixation et il faut tourner autour. Donc, c'est deux schémas complètement différents. Donc, c'est très étonnant ça quand même, Francesca. Il sort un poil presque, on pourrait dire, de son rôle où il décrypte les systèmes. C'est plus une parole d'entraîneur. Je pense que vous fantasmez sur un discours qui ne l'a pas. Vous allez prendre le ballon de minopone dans la cuillure. Il décrypte les systèmes. Vous avez commencé cette intervention en disant que ce n'est pas de la langue de bois. La première réponse, l'archétype de la langue de bois. Je sais que vous avez les yeux de l'amour pour ce gamin qui est hyper prometteur. Mais quand même, je veux dire, excusez-moi, c'était une question de Giovanni Castagli. Attention, Félix. Il y a beaucoup de turnover dans l'équipe. Je sais. Vous allez au bout de ma phrase. Vous avez une ours pour dormir ce soir. Je vais aller au bout de ma phrase. Vous pouvez aller au commencement sur deux parce que vous ne l'aviez pas commencé. Oui, non. Non, mais au-delà de... Non, c'était pour parler de la composition de l'équipe si tant est que ce soit celle-ci. L'avantage aussi, c'est que Didier Deschamps ne nous a pas habitués à un 11-type. Finalement, il a quand même beaucoup changé et on n'a pas dans la tête un 11-type depuis des mois et des mois. Il varie. Donc, finalement, il n'y a pas tout qui s'effondre quand on voit cette équipe. On ne se dit pas qu'il y a tout qui change. Effectivement, il y a des changements par rapport au dernier match. Mais il ne nous a pas habitués à un 11-titulaire. Bon, on va remercier Marina Lorenzo. Ça se passe bien, Istra, Marina ? C'est sympathique. La night. Istra by night. Écoutez, ça se passe très bien. C'est parfait. Le beau temps est en train d'arriver. Istra by night, c'est très, très calme. Il y a beaucoup de moustiques. Voilà ce que je peux vous dire. Mais la nuit est très calme pour l'instant par ici. Écoutez, quelques livres peut-être que vous avez apportés. Quelques DVD, que sais-je, pour passer du temps en Russie. Lisez les grands auteurs russes. Guerre épais. Ah bah, guerre épais, vous n'aurez pas fini à la fin de la Coupe du Monde. Ça, vous êtes pénargués. Il y a des conseils stratégiques dedans. Exactement. Écoutez Borodine, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la musique russe, je trouve. Borodine, c'est le plus beau. Bon, Prokofiev, c'est pas mal. C'est pas mal, mais Borodine, les steppes de l'Asie centrale, c'est très, très beau. Écoutez, alors c'est le conseil. On a Robert Redeker. On a Robert Redeker qui vous propose d'écouter Borodine. Vous pouvez le télécharger. Le télécharger ? Mais il joue quoi à Borodine ? Il joue 6 ou 8, Borodine. Bon, arrêtez. Robert Redeker, peut-on encore aimer le football ? Merci Marina Lorenzo ce soir en Russie et qui va passer une soirée à Istra. on l'envie d'une certaine manière. Matuidi sur la touche. Ah non, c'est sympa de suivre une Coupe du Monde. Vous avez suivi combien de Coupes du Monde, Philippe ? Je ne sais pas, 3 ou 4. Oui, vous ne l'avez même plus. Non. Vous étiez au Mexique, je crois, en 96. Alors 90, 94, 98. C'est sympa le Mexique, il paraît. 2006, 2010, ah non, j'avais fait plus que ça. Un mot sur Matuidi qui sera sur la touche. Alors sur cette composition. Pas sur cette composition. Probable. alors non, vous avez parfaitement... Non mais attendez, c'est les envoyés spéciaux qui nous le disent. Oui, non mais... Bah oui. On prend, vous savez comment ça se passe, les envoyés spéciaux regardent l'entraînement, vous avez souvent des oppositions... Qui étaient à 8 jours d'ailleurs. Non mais voilà, les entraînements des 3 jours précédents, vous avez des équipes qui se forment sur des oppositions, des jeux à thème avec des chasubles, les deux là, on déduit par exemple les charnières, on déduit les couples ou les trios qui sont alignés au milieu de terrain. Et ça parle souvent ? Parce que les entraîneurs évidemment savent que c'est regardé pour l'inverse. Voilà, ce ne sera pas la première fois et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent en place des huis clos assez souvent. Blaise Mathudy sur cette composition probable, encore une fois conditionnelle, sortirait de l'équipe. Pourtant Blaise Mathudy c'est un des joueurs si vous voulez qui avait plus l'étoffe d'un leader, en tout cas du point de vue moral ou du point de vue leader de vestiaire. Donc vous voyez les statistiques de Mathudy en équipe de France et quand on parle du milieu de terrain, surtout quand on parle d'un milieu à trois, c'est un peu le jeu des chaises musicales c'est-à-dire en enlevant un joueur et en en mettant un autre, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd ? Donc en enlevant Blaise Mathudy on perd du pressing forcément sur les premières lignes adverses. En revanche, en mettant Corentin Tolisso, on gagne un peu d'agressivité au milieu de terrain, au milieu de terrain plus compact et surtout on gagne beaucoup de qualité dans la relance, bonne frappe de loin comme Paul Pogba qui selon cette composition probable serait son compère au milieu. On va parler dans une seconde de l'Espagne avec Roi de Rosé Dorado qui s'est réveillé avec un sélectionneur et qui s'endort avec un autre mais puisqu'on reçoit « Peut-on encore aimer le football ? » Édition du Rocher et vraiment ce livre est intéressant. Moi j'aime bien nous confronter pourquoi pas à des avis différents sur le football. Je voudrais citer une phrase que vous écrivez « Le maillot d'une équipe de football n'est plus aujourd'hui qu'un vulgaire panneau publicitaire guère différent de ceux qui bordent les routes surtout dans les interminables zones commerciales aux approches des villes dont la seule justification paraît tenir dans les destructions des paysages. » Échambré un peu quand même. « Le maillot d'une équipe de football n'est plus aujourd'hui qu'un vulgaire panneau publicitaire. » Je la laisse parler et puis j'explique. Mais connaissez-vous juste le prix d'un maillot ? Non mais parce que moi j'ai été choqué je ne me rendais pas compte à quel point c'était cher. J'ai acheté 140 euros. Oui après il faudra le flocage. Non mais moi je ne fais pas flocage. Là je n'ai plus floqué. C'est les maillots qui sont officiels et qui sont les répliques. C'est un peu caricaturateur. Par exemple l'équipe de France il n'y a pas de maillot publicitaire. Oui heureusement et je regrette qu'au rugby ça devienne le cas. Bon pour moi voilà ce que c'est un maillot et voilà pourquoi les supporters y tiennent. Le maillot c'est la peau commune entre c'est une seconde peau une peau textile entre les supporters les joueurs l'histoire du club. Et quand les supporters disent qu'il faut mouiller le maillot c'est ça que ça veut dire. Vous êtes marrant il y a un idéalisme un romantisme pour le coup comment vous faites rentrer l'argent dans la caisse ? Il y a peut-être d'autres moyens de faire rentrer de l'argent dans la caisse et puis est-ce que c'est vraiment le but ? Cela dit Bilbao n'a toujours pas de pub. Le Barça a tenu jusqu'à il y a 5 ans Non mais vous dites que ce n'est pas le but vous comprenez bien mais je ne comprends ce que vous dites si vous faites un romantique comme vous on perd le romantisme des supporters et quand même cette idée très importante que c'est la peau que c'est la même que c'est une peau collective Alors autre chose parce que vraiment le football ne s'appartient pas en ce sens il est le contraire de l'homme libre il appartient à ses sponsors il appartient aux médias qui vivent de sa soeur il appartient à son club souvent une tentaculaire entreprise transnationale il appartient à ses supporters il appartient à la grande masse des consommateurs de non sportifs c'est un côté de la vérité il appartient à lui-même mais s'il appartient à lui mais il appartient aussi à lui-même mais il faut regarder la vérité des deux côtés comme ça d'une façon un peu un peu dialecticienne ça fait aussi toujours rêver un footballeur et c'est toujours exceptionnel parfois oui mais laissez-moi finir il y a aussi le côté suivant le côté un joueur souvent comme beaucoup d'autres salariés mais je crois que c'est plus fort chez un joueur de football parce que les contraintes sont plus fortes les contraintes qu'il s'impose les contraintes qu'impose l'image la communication etc un joueur ne s'appartient pas entièrement lui-même voilà j'ai envie de dire franchement que sa condition est plus enviable que beaucoup d'autres genres mais bon hélas oui mais j'ai pas fini ben oui mais on n'a pas 3 heures c'est pas un bac de rilogne c'est ça qui est compliqué c'est de la télé d'où l'enjeu pour un joueur c'est de se débarrasser de ce sentiment de désappartenance et la question c'est ça on dit souvent d'un joueur qui joue mal qu'il est emprunté voilà il est emprunté ça veut dire qu'il n'est pas lui-même c'est ça être emprunté bon et le joueur qui joue bien le grand joueur c'est celui qui a réussi à qui est libéré il y en a quelques-uns il n'est pas emprunté mais c'est passionnant je vous taquine mais c'est vrai que votre avis est passionnant pour aller dans ce sens-là moi j'arrête à 32 ans très rapidement en 2005 parce que je ne supporte plus ce système va à droite va à gauche va faire la pub revient repart et non mais attention c'était en 2005 c'est pas en 2018 aujourd'hui c'est 20 fois plus non mais c'est l'appartenance on n'appartient on n'est jamais soi-même quand on assiste à une transaction pour soi-même et qu'on est là je ne peux pas vous le dire parce que c'est violent c'est l'étalage au marché on ne va pas entamer vous ne ferez pas plus vrai avec la condition d'un footballeur professionnel mais bon c'est un autre débat en tout cas il faut lire votre bouquin et ça c'est important et puis ça donne un peu effectivement mais peut-être pas pendant la coupe du monde si mais si justement Jean-José Jean-José d'Orat Jean-José Juan José Juan José mais qu'est-ce que vous nous avez fait alors voyons les sites espagnols ce matin mais qu'est-ce que c'est que j'allais dire ce bordel c'est Bins qu'est-ce que c'est Bins Juan José j'ai jamais vu ça un entraîneur il fallait bien s'amuser rappelez-vous c'était un peu plat la sélection espagnole arrive en France et lors des premiers jours on a aussi un gros bordel en équipe d'Espagne avec Dejeado donc on est habitué à ça bon dites nous ce qui s'est passé en France on a appris le nom de la ville de Neissna en 2010 et en Espagne ils ont appris celui de la ville de Krasnodar qui est un peu une plus grande ville quand même qui était moins connue par les espagnols puisque tous les titres tous les journaux tous les sites internet évidemment en Espagne titrent là-dessus la crise de Krasnodar Malal Madrid Peor Lopetegui donc le Real Madrid ne va pas très bien Lopetegui c'est encore pire évidemment en parlant de Roulan Lopetegui qui n'est plus on le rappelle si vous débarquez de la lune le sélectionneur de l'Espagne il y a le vestuario no respalda Ramos le vestiaire ne suit pas Ramos qui perd la bataille pour Lopetegui puisque Sergio Ramos a essayé face au président de la fédération ce matin on va tout vous raconter de maintenir Lopetegui à la tête de la sélection espagnole mais le crime de les majestés pour la fédération était trop grand le fait que Lopetegui négocie son transfert au Real sans en parler à la fédération c'était impensable guerra civil espagnola carrément pour le site de Marca pas besoin de le traduire la guerre civile en Espagne puisqu'aujourd'hui le pays est clairement divisé en deux catégories il y a ceux qui pensent que la fédération espagnole fait n'importe quoi en virant Lopetegui à 24h du premier match du mondial et il y a l'autre partie qui dit que ce qu'a fait Lopetegui était inadmissible et que c'est normal de prendre cette décision Tout à fait on est très divisé que ce soit les supporters que ce soit les commentateurs nos confrères journalistes pratiquement la moitié donnent raison à la fédération parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Lopetegui ait signé un contrat et que ce soit annoncé à 48h avant avant les matchs et puis il y a effectivement les autres qui disent que Lopetegui et Luréal ont bien fait sachant que de toute façon le nouveau président qui est arrivé depuis un mois le nouveau président de la fédération espagnole est arrivé depuis un mois uniquement qui est quelqu'un de très discuté au sein de la fédération et donc pour certains c'est bien fait pour sa gueule pardonnez-moi cette expression mais c'est le terme utilisé C'est bien fait pour sa gueule ? Pour sa gueule pour certains c'est ça Et vous en pensez quoi ? Ben écoutez il y a beaucoup de somme d'ombre encore il faut comprendre pourquoi le Real Madrid qui est un club très proche de la fédération espagnole annonce le départ de Lopetegui 48 heures avant quel est le rôle qui a été joué par Jorge Mendes qui est celui qui a mené les négociations Jorge Mendes tout à fait c'est l'agent de Lopetegui pour certains pour certains une entreprise de déstabilisation pour certains il y a les complotistes on disait tout à l'heure il y a les complotistes qui pensent que Florentino Pérez avait intérêt à annoncer le départ de Lopetegui qu'il soit viré parce que si Lopetegui fait un très mauvais mondial comment va-t-il présenter Lopetegui comme la nouvelle recrue du Real Madrid donc techniquement pour lui il va aller non non et puis il y a ceux qui disent aussi et c'est Zidane qui a non 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 bien sûr c'est en espagnol on dit rien si on remonte là parce qu'en quittant le Real il faut comprendre et c'est ça que personne n'arrive à comprendre pourquoi cette annonce est faite 48 heures à l'avance et pourquoi le président de la fédération n'a été informé 5 minutes avant la publication de ce communiqué c'est incroyable tu crois à ça que le président de la fédération a été informé 5 minutes avant tout à fait il a à nouveau dit en conférence de presse ce matin quand il annonçait le départ de Lopetegui il a été informé par deux coups de fil 5 minutes avant la publication de ce communiqué il a demandé que ce communiqué ne soit pas publié et d'attendre le Real Madrid n'a pas voulu attendre la question c'est est-ce que c'est grave pour la sélection espagnole quelles vont être les conséquences dans la tête des joueurs et est-ce qu'ils sont vraiment paumés ou pas ou est-ce qu'ils sont assez professionnels pour s'en sortir sans Lopetegui parce que le complot premier match le complot avec Espagne-Portugal il prend de la il prend de la pleure Bernardo Silva qui était en conférence de presse ce matin avec le Portugal a dit si ça nous arrive à nous ça nous déstabilise donc pour nous c'est mieux que ça arrive à l'Espagne pour des consultants la première chose la première chose c'est que dans les paris qui sont faits actuellement c'est le Portugal qui est favori maintenant avant c'était l'Espagne qui était favori et puis ça a déstabilisé la question de Francesca excellente ça a déstabilisé ça a déstabilisé l'équipe et tout à l'heure Fernando Hierro le nouveau entraîneur au sélectionneur pendant un mois puisqu'il n'a été nommé que pendant un mois la première chose qu'il a dit maintenant il va falloir récupérer les joueurs qui ont été déstabilisés ces dernières 48 heures écoutons le Fernando Hierro qui a joué longtemps au Real au Real 14 ans magnifique joueur Fernando Hierro défenseur oui dans ce sens je suis très tranquille et que ce n'est pas une justification pour ne pas venir et peller pour l'objectif qu'on a venu l'objectif qui a venu de peller pour le mondial faire quelque chose important nous sommes éloignés l'équipe est éloignée tout le monde sait qu'on a une grande opportunité et que c'est le foco le foco absoluto de vrai sincèrement doit être à ce que nous sommes venus et nous sommes venus à peller pour un mondial et ça nous a transmis que tout ce qui a passé tous ces jours surtout ces derniers jours ne nous servait à aucune justification acceptons notre responsabilité je suis le premier tony débat de gérard nous dit en tant que portugais j'aime bien tout ce rififi chez les espagnols le californien nous dit l'espagne joue vendredi non ça va être dur pour le nouveau coach plusieurs choses déjà le nouveau coach était en l'occurrence avec le groupe puisqu'il était directeur sportif mais il a déjà entraîné il a déjà entraîné Fernando Herrera il a entraîné le Real Oviedo le Real Oviedo l'année dernière en deuxième division il a été l'adjoint d'Ancelotti il a une faible expérience de coach mais comme Zidane j'ai envie de vous dire finalement avant de prendre le Real Madrid qui est entraîné je sais j'ai prononcé le nom qu'il ne faut pas prononcer pardon je retire donc voilà en tout cas Fernando Herrera très très lent ce qu'il faut dire aussi quand on disait comment Fernando Herrera va-t-il faire pour récupérer les joueurs qui connaissent tous qui les aiment tous les madridistes et compagnie il faut dire que dans ce groupe il y avait beaucoup de joueurs qui étaient extrêmement proches de l'Opetegui l'Opetegui était entraîneur des équipes U20 U19 de la sélection dans la jeune génération voilà la jeune génération si vous voulez le Derea Isco Saul Niguez ont été champions entre autres il y en a deux autres avec U19 ont été champions du monde avec l'Opetegui avec les élections de jeunes donc forcément ça va créer mais après ce qu'on disait avec Juan Rosé avant l'émission ça peut faire un effet Italie 2006 ou Italie 96 90 c'est-à-dire que ça peut remobiliser le groupe c'est-à-dire que le groupe complètement sclérosé par ce genre d'événement peut se remobiliser autour d'un objectif commun c'était passé en Italie 90 où il y avait changement d'entraîneur en 90 l'Italie était arrivée avec des gros problèmes au niveau de la fédération et au sein du groupe et 2006 c'est Calciopoli elle était pas allée très loin en 90 demi-finale demi-finale à NAP battue par l'Argentine avec Zengad voilà c'est à double tranchée en soi ça coule complètement la Rocha qui repartait depuis Bel après avoir tout gagné on a l'impression on parle quand même d'équipe qui pour moi est capable de gagner la coupe du monde donc aujourd'hui de perdre leur coach ça peut pas être une bonne chose bah oui ah non non oui c'est compliqué mais après quand vous avez de tels patrons en défense au milieu de terrain et devant les gamins c'est vrai les jeunes joueurs ont connu ce coach là mais les patrons qu'il y a avec les Ramos tous ces joueurs là croyez moi là ce qu'il faut faire quand on est héros c'est ok les gars on va se prendre en main ce qui nous arrive c'est compliqué mais croyez moi ils vont aller au bout comme on dit ça si c'est la France c'est peut-être plus inquiétant parce que Deschamps est le patron de la France de la Fédé et tout mais là en Espagne franchement je me fais pas de soucis un peu quand même je me fais pas de soucis non un peu quand même même si c'est vrai que c'est moins grave là où je rejoins Marc c'est que c'est moins grave dans une sélection paradoxalement que dans un club parlons du Paris Saint-Germain il nous reste 5 minutes parlons du Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain ne sera pas sanctionné par le fair play financier moi je vous avais souvent dit que j'avais des infos vous avez fait un tease attention le Paris Saint-Germain va être durement sanctionné vous avez des bonnes infos je vous ai dit en permanence qu'il y avait des bruits très alarmants autour du Paris Saint-Germain je pense que le PSG a dû produire des documents qui ont rassuré le fair play financier mais s'est engagé également à vendre je vous le rappelle qu'on ne le met pas assez en avant que le PSG s'est engagé à vendre des joueurs est-ce qu'il y a une chose très importante qu'il faut dire sur cette affaire donc faites attention avant le grand juin avant le grand juin oui oui non mais non mais il y a un truc très important qu'il faut dire sur cette affaire avant de parler de quoi que ce soit autour de cette histoire c'est que le bilan du fair play financier de l'UEFA ne s'applique pas à l'exercice comptable en cours c'est à dire que l'achat de Neymar pour 222 millions d'euros ne rentre pas en ligne de compte dans ce calcul où il n'y a pas de sanction Kylian Mbappé 145 plus les options plus 40 pareil ça ne rentre pas en ligne de fond et déjà là avant ces deux achats gargantuest le PSG est quasiment hors des clous en tout cas affaire à suivre c'est toujours des affaires un petit poil compliqué demain c'est l'ouverture de la coupe du monde voyez cette image ça sera Russie Arabie Saoudite c'est un match symbolique forcément quand la fête ? comment ? pour le pétrole ? il y a une fête demain c'est la fête juste avant le match oui mais oui c'est que 30 minutes elle a été raccourcie c'est que 30 minutes pourquoi ? donc là c'est l'entraînement des russes je vous rappelle également qu'aujourd'hui c'est le Mexique le Canada et les Etats-Unis qui ont remporté la coupe du monde 2026 c'est insupportable pourquoi c'est insupportable ? face au Maroc trois pays ça gâche tout face au Maroc c'est bien quand c'est dans un pays pourquoi faire trois pays ? il a gagné un euro non mais je vais vous dire il y a une réalité parce qu'il se trouve que je connais un tout petit poil j'ai lu un peu c'est les mêmes tuyaux pour le PSG ou pas ? non je rigole je rigole c'est moyen je vous remercie Francesca vous êtes formidable vous savez que les recettes de la coupe du monde 2026 pour Mexique Etats-Unis et Canada c'est 11 milliards voilà vous donnez raison à monsieur Maroc 5 milliards 5 milliards le Maroc donc il n'y avait même pas une chance sur 10 hélas que le Maroc c'est la cinquième fois qu'ils se sont retoqués le Maroc la cinquième fois c'est quand même un pays de football autrement que les Etats-Unis et le Canada plus effectivement la dernière fois que le FBI s'est occupé de la FIFA le FBI et l'Amérique a fait quand même tomber quelques personnes donc cette fois-ci ils ont préféré peut-être le donner et fortestément il y a un lobby qui est plus grand peut-on encore aimer le football est-ce que vous vous l'aimez toujours le football est-ce que vous allez suivre la coupe du monde ? oui je vais suivre déjà le match d'ouverture qui est souvent décevant mais vous êtes déçu du foot et pourquoi vous ? si vous êtes déçu non n'écoutez pas n'écoutez pas les autres si vous n'aimez plus le football les matchs d'ouverture sont souvent décevant oui voilà mais je ne suis pas déçu du foot je trouve que c'est très intéressant voilà et le livre c'est de dire pourquoi c'est mais vous êtes un amateur vous avez joué au foot ? j'ai joué au rugby et j'étais coureur cycliste oui c'est aussi pas vous voyez ce que je veux dire oui peut-on aimer le football vous ne l'avez jamais aimé donc si c'est le chapitre 25 que je raconte que nous on est on est nés dedans quand même mais nous on est nés dedans d'adolescence oui oui il y aurait mis c'est autre chose mais vous savez que le football c'est comme la marmite d'Obelix on tombe dedans tout petit ou jamais c'est à dire qu'on ne devient pas un amateur de football à 20 ans on peut devenir un amateur d'art contemporain à 20 ans de théâtre d'opéra mais pas de football curieusement c'est un truc qui touche aux tripes parce qu'on a vu ça avec son papa son frère sa soeur pourquoi pas que sais-je c'est un truc c'est un ADN c'est proustien je suis entièrement d'accord avec ça c'est l'enfance voilà l'amour pour le football c'est quelque chose qui s'enracine dans l'enfance dans la culture dans l'entourage de même que celui pour le rugby pour le vélo etc et alors tout le monde un dernier mot Pascal pour moi l'intérêt pour le football c'était aussi de regarder les matchs et d'en parler avec mon père mais bien vous avez tellement raison jusqu'à la dernière année de sa vie parfois les matchs ne m'intéressaient pas j'allais chez lui je l'ai regardé la télé on en parlait voilà et bien moi je suis d'accord avec vous j'avais entendu je l'avais cité une fois Jacques Attali par exemple il avait dit qu'il avait pris un abonnement du Paris Saint-Germain parce que c'était un des rares moments où il était avec son fils au Parc des Princes pour parler et c'est vrai c'est l'histoire du foot et les grands par exemple il y a un truc qui a complètement changé la perception de la Coupe du Monde c'est cette affaire de grands écrans c'est-à-dire qu'on est ensemble avant on était sur les petites télés là on est ensemble on communie et on est avec je ne sais pas son chéri, sa chérie sa famille etc et c'est un moment de partage c'est la messe et on finit à 25 000 devant la télé non c'est la messe bon est-ce que vous aimez le pain de mie monsieur Redéter ? mais vous voulez pas couper un bout ? c'est un peu indigest mais vous voulez que je coupe un bout ? aïe ! cette force herculéenne mais alors regardez c'est un vrai pain alors toute la journée j'ai pas voulu manger c'est un pain c'est un pain poil hummm c'est le film c'est un pain poilonne demain vous serez malade pour leur déploiement on va faire du cinéma c'est vrai c'est le même il a traîné partout on a joué au foot vous en faites les ongles avec mais il y a quoi à l'intérieur ? il y a quoi à l'intérieur ? j'ai eu une attaque bon je ne serai pas là demain ce sera une année à l'intérieur j'ai fait six ongles avec merci monsieur Redéquer vous avez donné un peu de spiritualité à notre émission croyez moi qu'en manque souvent je rappelle je rappelle que vous vous citez Kant vous citez Platon vous citez Nietzsche vous citez Jean-Paul Sartre autant de fous de valeur célèbre dans votre et Platini après le Heisel et c'est très intéressant ce qu'il a dit voilà toujours vous aurez gagné prenez votre miche merci Francesca de ce vous comprenez pourquoi nous aimons la voir régulièrement autour de la table avec nous bon alors là il n'y a pas un peu d'eau il n'y a pas de crayon de couleur dans le livre de monsieur merci ah ben vous m'avez taclé je suis obligé de répondre franchement franchement partout la balle au centre merci à tous merci à tous et pardon pour le débord l'info se poursuit sur Cineuse merci à tous